Musique Mon précieux, mon précieux, mon précieux, mon précieux, mon précieux. Salut à tous, c'est Tic Tac, le Mac d'actu des jeunes bretons. Nous nous trouvons chez Pas Prêt, entreprise de tri sélectif qui s'occupe de votre poubelle jaune. C'est au Rue, près de Rennes. Allez, on y va ! Plus de 60 000 tonnes de ces déchets sont triés dans cette usine chaque année. Il faudra ensuite les recycler et vous verrez qu'ils peuvent avoir une nouvelle vie surprenante. Par exemple, il faut 8 boîtes de conserve pour fabriquer une casserole et 15 bouteilles de lait pour faire un arrosoir. Enfin, vous voyez derrière moi une montagne de déchets. Eh bien, nous irons rencontrer un passionné d'escalade, il s'appelle Nemo, il a 14 ans. Allez, pour l'instant, c'est l'heure de l'actu. En bref ! Dans l'actualité, le passage lundi à Brest du ministre de l'Éducation nationale. Jean-Michel Blanquer a notamment rencontré des collégiens et lycéens impliqués dans le développement durable au sein de leurs établissements. Mais les parents et professeurs présents ont aussi exprimé leurs inquiétudes quant aux conditions de travail dans l'enseignement, se demandant également si les épreuves du bac seront reportées ou pas. Autre examen à Saint-Brieuc, la gare Briochine fait partie des 4 dernières en lice au concours de la plus belle gare de France. En demi-finale lundi, les Briochins étaient opposés à la gare de Limoges, duel au sommet qui a commencé avec des danseurs de hip-hop. Le verdict sera connu d'ici 10 jours. Une fois triés, ces déchets deviennent des balles qui partiront ensuite chez les recycleurs pour entrer dans la composition de nouveaux objets. Et on est parfois étonné de la transformation. C'est ce qu'on va voir dans le Data Brest de cette semaine raconté par Timeo, 13 ans de Merdel, en Ile-et-Vilaine. A toi, Timeo ! Le recyclage, c'est super, car ça évite d'extraire de nouvelles matières premières de la Terre. Chaque année, en France, plus de 17 millions de tonnes de déchets recyclés sont utilisées pour fabriquer de nouveaux objets. C'est fou ! Par exemple, les bouchons en plastique peuvent entrer dans la composition des tubes de dentifrice et les bouteilles d'eau se transforment en couettes douillettes ou en polaires bien chaudes. Nos canettes de soda en aluminium sont récupérées pour fabriquer des vélos ou des trottinettes. Le papier et le carton peuvent devenir des isolants, tout comme les vêtements. Une fois découpés en tout petits morceaux, ils peuvent même revivre sous forme de neige artificielle pour les sapins de Noël. Les choses surrecyclées, quant à elles, servent à fabriquer des terrains de sport. Et le verre et les métaux sont même recyclables à l'infini. Comme quoi, rien ne se perd, tout se transforme. C'est pas chouette ça ? Merci Thimeo ! On va le voir, recycler ne veut pas dire manquer de créativité. Voici une illustration concrète dans le Finistère avec cette jeune entreprise de vêtements pop et colorés fabriqués uniquement à base de matières recyclées. Gwene Elbron et Valérian Morzadec se sont rendus dans leur atelier situé à Saint-Evarzac. Unique, inventif et rêveur, Erwan Kervarek a choisi le vêtement comme mode d'expression. Je ne trouvais pas du tout ce que je voulais, mais pas du tout. Je me suis dit que je ne pouvais pas être le seul dans ce cas-là et qu'il y avait quelque chose à faire de ce côté. Erwan imagine et dessine alors ses propres créations. Des pièces qu'il a voulu éco-responsables et fabriquées en France. Du tissage jusqu'au piment naturel des impressions, tout est pensé pour que ses vêtements soient le moins polluants possible, entièrement recyclés. Là, en fait, actuellement, j'ai 15 bouteilles sur moi, dont une seule là, dans le cordon. Bouteilles recyclées qui ont été revalorisées. Une mode engagée qui a un coût, 189 euros, le sweat. Il aura une bien meilleure qualité et donc qui sera plus durable. Donc vous sélectionnez vos achats. Par contre, vous le faites moins souvent et surtout, vous ne le changez pas avant un certain temps normalement. Alors celui-là, c'est vraiment un petit monstre. Donc c'est tout ce qu'on peut s'imaginer, tous les rêves qu'on peut faire. Enfin vraiment, pour le coup, vraiment partie imaginaire de l'esprit. Juste qu'on ne dit pas trop et tous les mondes qu'on s'invente. Des suites pop vendues uniquement en ligne sur une plateforme de financement participatif. L'entreprise ne produira que des vêtements précommandés. Jusqu'au bout, une façon de ne pas gâcher. Direction maintenant Plumérette dans le Morbihan. Nous allons prendre de la hauteur avec un jeune passionné d'escalade. Il s'appelle Némo, il a 14 ans et déjà un sacré talent. Une séance d'escalade chez Tikrapat, traduisez la maison où on grimpe, ça commence au ras du sol. Par un échauffement. Némo, 14 ans, en bave, surtout sur la poutre d'entraînement. Et une fois qu'il est chaud, au boulot, manque que la panoplie du grimpeur, des chaussons bien serrés, une pointure en moins. Aïe, ça fait mal. Un baudrier. Et puis hop, direction le mur et là, il faut trouver sa voie. Ah ouais, impressionnant. En fait, depuis que je suis petite, je grimpe partout. C'est une manie, enfin, je grimpe aux arbres, aux murs. Déjà, j'aime beaucoup le côté physique de l'escalade. La sensation de descendre d'une voie et de se dire, ah, c'est cool, je transpire, je suis fatiguée. J'ai bien donné, j'ai tout donné. Et le dépassement de soi aussi est assez intéressant. Benjamin, qui l'entraîne six heures par semaine, démonte aussi les préjugés. Souvent, les gens pensent que l'escalade, c'est réservé qu'aux gens qui ont des gros bras, une force phénoménale, mais pas du tout. Ils font un petit peu de force. Mais ce n'est pas le principal trait de caractère nécessaire pour être un bon grimpeur. C'est d'abord l'équilibre, la souplesse, et puis après, c'est l'engagement mental, la volonté. Nemo, il a une détermination assez importante, une combativité qui lui permet d'accéder très haut dans les voies, en compétition. Et donc, ça lui amène des bons résultats. Et Nemo espère arriver bientôt au sommet, en participant au championnat de France. Voilà, c'est déjà la fin. On se retrouve mercredi prochain pour un nouveau Tic Tac. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada